Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors on part sur expérience les règles, à quel point ça fait mal, il y a débat de la chaîne TataKi. C'est parti. Oh putain, merde. Ah ça me plie dans le dos, ça me plie dans le ventre. Ça va ? Tu ressens ça tout le temps ? Pendant mes rêves, ouais. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce premier Y'a Débat de 2021. Et pour bien commencer, on va parler de douleurs menstruelles. En général, il y a un peu deux manières de parler des règles. Il y a les pubs qui montrent du sang bleu et des meufs qui vivent leur best life ever. Et il y a la réalité. On entend souvent parler de douleur, mais en vrai, avoir ces règles, à quel point ça peut faire mal ? Alors c'est assez difficile de se rendre compte, surtout pour les gars, de ce que peut ressentir sa pote, sa soeur ou encore sa copine dans ces moments-là. Et bah pour y répondre, nous on a fait venir cinq couples d'abonnés pour savoir comment eux, ils gèrent la période des règles. Pour pas biaiser les réponses des gars, on a demandé à leurs copines de rien leur dire sur le thème, ni sur l'expérience qu'ils vont devoir faire. Je crois qu'il est le temps de leur dire. J'ai une révélation à te faire. On va parler en fait des règles. Ok. Ok, d'accord. Si je te dis règles, ça t'évoque quoi ? Sang, renouveau, l'infâme, code pénal. Douleur. 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 C'est pas quelque chose d'agréable en tout cas. Et si tu devais expliquer simplement c'est quoi les règles ? C'est compliqué. C'est une perte de sang qui vient chaque mois. Alors les règles, c'est quand l'utérus se prépare à accueillir un bébé en son sein, donc les couches vont s'épaissir. Sauf que quand il n'y a pas de fécondation, l'utérus dégénère et donc ses couches tombent. Et c'est ce qu'on appelle les règles. Un écoulement de l'endomètre après la dégénération du corps jaune. Oh là là. Non, non, mais on est en médecine. Enfin, je suis en médecine. Les règles, c'est quelque chose. Je me disais bien qu'il devait être en médecine lui. Donc vous parlez en couple ? Ouais, franchement, on en parle. Enfin, c'est pas forcément un tabou entre les deux. Quand j'ai mes règles, il va s'en rendre compte parce que je change ma serviette devant lui ou des choses comme ça. Mais après, c'est pas un sujet, on n'a jamais posé ce sujet sur la table, genre parlons des règles. C'est vrai qu'au début d'un couple, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, c'est pas un sujet très, très, très récurrent. Ouais, elle m'en parle quand elle a mal. Pour moi, c'est pas un sujet vraiment de discussion. Je le garde plus pour moi. Là, je suis bien au courant parce qu'on ne peut pas faire de câlins. Niet. Sinon, non, on n'en parle plus à ça, pas plus que ça. Alors, oui, mais tout le temps sur le ton de la rigolade. Donc c'est vrai que quand je lui dis « ouais, j'ai mal », il me regarde un peu en mode « mais c'est vrai, t'as vraiment mal » ou « c'est une blague ». Je lui dis « ah non, j'ai vraiment mal ». Et tu sais quel genre de protection elle utilise ? Ouais, c'est des serviettes réutilisables, en fait. Tu mets la machine à laver et tout. J'utilise principalement des serviettes et j'ai aussi, du coup, acheté des culottes menstruelles. J'utilise que des serviettes hygiéniques. Des serviettes, il me semble. Elle utilise les couches, là. Alors, j'ai utilisé des tampons, mais en règle générale, j'utilise des serviettes. Au niveau de l'humeur, du comportement, elle réagit comment quand elle a ses règles ? De temps en temps, elle est un peu exténuée, puis de temps en temps, un peu énervée. Mais dans la majorité du temps, ça va, elle le supporte. Je peux pleurer pour rien, je suis très contente et d'un coup, je passe à une humeur hyper triste. Je sais pas, des fois, elle a des sauts d'humeur un peu bizarres. Ouais, elle est un peu, je dirais pas schizophrène, mais... Là, 5 minutes avant, elle va être gentille avec moi et tout, 5 minutes après, elle va me prendre la tête pour un truc totalement bête. Mais moi, je fais pas... Ah, supporter de Liverpool. On reconnaît la patte de l'artiste. Liverpool, ça. Le rapprochement tout de suite que c'est ça. Je pense que ça me rend un peu fatiguée. C'est vrai que j'ai un peu plus de peine par rapport au travail ou comme ça. Sinon, j'ai jamais remarqué d'humeur changeante chez moi. J'ai l'impression que ça va calmer. Au niveau des émotions, je suis un peu bipolaire. Tu vois, genre, d'un coup, je suis très émotive, donc il y a un truc qui va m'énerver pour tout et pour rien. Et d'un autre, je vais être super heureuse pour rien aussi. Bon, après, je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Enfin, je suis un peu impulsive. Mais c'est vrai que quand j'ai ma règle, c'est x10. Cette douleur, tu dirais que t'as mal à quel point sur une échelle de 1 à 10 ? Je dirais 5 ou 6. Je sais pas si ça, je te dois le dire aussi, mais genre, j'ai grave la diarrhée aussi. Je sais pas si c'est glam de dire ça. Genre, 6. Enfin, un bon 8, on va dire. Par exemple, quand je suis allongée dans mon lit, je peux pas me lever. Quand je suis obligée d'aller en cours, je suis debout. Mais pareil, j'ai un poids qui me pousse vers le bas. Et c'est vraiment, j'ai l'impression d'accoucher, quoi. Je suis là, mais c'est trop bizarre. En gros, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie hormonale. Par exemple, pendant 3 mois, j'avais pas eu de règle. J'étais là, mais je suis enceinte. Enfin, j'avais super peur et j'étais là, merde ! J'ai fait 10 tests de grossesse. Enfin, c'était horrible. Je pense 4. Parce que je la vois pas souffrir plus que ça, ça va. Sur le moment, je mettrais à 7. Quand ça me sert, là, c'est vrai que ça fait très, très mal. Je pense, je dirais 6 ou 7, par là. Là, instinctivement, je te dirais 8 ou 9. C'est la troisième guerre mondiale. Avec des petits pics, tout le temps, autant au niveau du bas, du ventre que dans le dos. Donc, en soi, c'est des règles très douloureuses, autant mentalement que physiques. Nous, on a réussi à trouver une machine qui simulerait les effets des règles sur le corps. Ok. Et est-ce que tu serais chaud à la tester ? Pour de vrai ? Ouais, ouais, pas de problème. Foutez-moi des trucs sur le bide. J'ai commandé cette machine qui simule les sensations des règles sur le corps. Avec la team, on l'a testé avant. Parce qu'au début, j'avais quand même pas mal de doutes sur ce truc qui ressemble à un vieux Nokia 3310. Mais en fait, ça ressemble pas mal à ce que moi, je peux ressentir comme douleur quand j'ai mes règles. Juste avant qu'on commence, il faut savoir qu'il y a 50 à 70% des adolescentes qui souffrent de douleurs mensuelles. On va commencer par le niveau le plus faible. Donc, tu vas jusqu'au 4. C'est vrai, c'est un peu désagréable dans le dos. On dirait que j'ai un gros point de côté. On dirait que ça m'empêche de respirer. Ça m'absorbe dans mon corps. Il y a un truc qu'on essaie d'extraire. C'est très perturbant dans le dos. Mais à l'avance, ça va. Ça fait mal ? Ça fait vraiment mal, mais c'est pas agréable. C'est vraiment ça. Ça va ? T'as eu aucune action ? Non, ça va. Ok, bon, bah alors on va augmenter. Ok, alors là, on va passer au niveau supérieur. Tu peux monter 2, 3 crans. Oh putain ! Voilà, le niveau 4, c'était la douleur des règles. Maintenant, on va rentrer dans l'abus. On va rentrer dans l'abus et on va commencer à mentir et à prétendre qu'apparemment, c'est peut-être même le niveau 10 qu'elles ressentent. Alors que lorsqu'elles ont donné une note, elles n'avaient pas l'air très convaincues par leurs notes. C'était généralement 5, 6, 7. Encore une fois, bon, là, on va partir vraiment dans de la propagande pure et dure, dans le côté assez ridicule de la chose. Et on va mettre en scène des piètres acteurs, ma foi. Acteurs. Acteurs à l'improviste. Et malheureusement, on va leur faire subir ce que les femmes ne ressentent pas, dans 90% des cas, pour vraiment essayer de faire passer un message. Encore une fois, quel message ? Est-ce qu'il faut avoir pitié de la femme ? Est-ce qu'il faut commencer à prétendre que la femme est supérieure à nous, étant donné qu'elle peut endurer de telles douleurs ? Est-ce que l'homme, au final, peut vraiment résister aux douleurs qu'une femme peut assumer, tu vois ? Plein de messages cachés que je vais omettre de mentionner, parce que je ne rentrerai pas dans cette propagande dissimulée et très grossière, ma foi. Donc, pas vraiment dissimulée, au final. Alors là, on est parti. Non, moi, j'ai peur. Ah là, ça... Ça tape. Je vais me rester normal, non ? Merci pour le don, Gabriel. More like, guys. Let's go. Likez les gars, il a raison. Likez. Allez, on est reparti. Merci à toi. Mais dans le dos... Il est en train de transpirer. Il est déjà. Il n'arrive plus à parler. Ça fait comme des... En fait, comme des petits coupons, en fait. C'est horrible. Comme des petits... Quelqu'un qui s'écrète à faire de la boxe sur le ventre. Et ça commence à devenir de plus en plus fort. T'as envie de t'asseoir ou pas ? Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Non, j'ai pas envie de m'asseoir, parce que ça fait trop mal au dos. Ça me fait même dans les cuisses, ça me... J'arrive pas à bouger, j'ai l'impression. Ah ouais ? Ça me fige. Comment tu te sens, Richard ? Enfin, décris-moi un petit peu, là. J'ai l'impression que je suis immobilisé. T'arrives à te concentrer ou pas ? Avec ce genre de sensation. Oui, j'y arriverais, mais... Il va vomir. Dans le dos, ça démonte, franchement, là. Ça fait vraiment mal. C'est mal ? Ça fait mal, ouais. T'as envie de t'asseoir ? T'as envie de t'allonger ? T'as envie de faire quoi ? Je sais même pas. Juste d'appuyer sur mon ventre bien fort. Pour que ça soulage, mais... On dirait que ça m'empêche de respirer, carrément. Ok, bon. On va passer vraiment au high level. Et qui touche environ une femme sur six. Vas-y, du coup, tu vas jusqu'au bout, là. Go, 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 go. Oh, putain, là ! Oh, damn ! Arrêtez-moi, je te merve. Ah, ça rase. Oh ! Si t'invites à ça, c'est toi, hein ? Ah ouais, mais là, en fait, je vais me plier en quatre, là, tout simplement. Tu me dis, hein, si tu veux. Ah, ça me plie dans le dos, ça me plie dans le ventre. Waouh ! Ça va ? Tu ressens ça tout le temps ? Pendant mes rêves, ouais. Non, moi qui fais du foot, je pourrais pas aller à l'entraînement comme ça, c'est pas possible. Et franchement, même l'école, j'hésiterais. T'as envie d'être dans un lit ou pas, là ? C'est mieux d'être couché, quand t'as tes règles ? Bah ouais. Ah ouais ? Enfin, en PLS, quoi. Vous avez pas amené de lit, quoi. Non, désolé. Tu vois que tout ce qui est estomac et tout, il se contracte. Et t'arrives à te concentrer avec une douleur comme ça ? Non, là, franchement, non, pas du tout. T'as envie de faire quoi, là ? Franchement, me mettre dans le lit et trouver un médicament, n'importe quoi. Non, là, j'irai au médecin, clairement. Là, là, j'irai au médecin. À l'hôpital. J'irai à l'hôpital, je crois. Je me dirais que j'ai un gros problème. Putain, je me tiens plus droit. Parce que toi, t'as l'impression que ça t'handicaperaient au quotidien. Ouais, je pense. Clairement. À cette puissance-là, oui. À cette puissance-là, clairement. Si c'est ça pendant 7 jours et c'est en continu, c'est une horreur. Tu te rappelles toutes les fois où tu m'as dit « Ah, mais tu donnes des excuses pour pas aller au sport. Maintenant, je donne toujours des excuses. » À toutes les filles à l'école. C'est bien, il a essayé d'envoyer sa copine au sport. Tiens, on va essayer de relever un truc un peu plus intéressant parce que leur propagande, on va même pas essayer de la relever, ces bidons. Par contre, ce qui est bien, tu vois, il a essayé d'envoyer sa copine au sport. Oui, ça, c'est bien. Il a totalement raison. Voilà. On va dire « Alex, comment tu peux ? » C'est bien. C'est bien. Il essaie d'envoyer sa copine au sport. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. On essaie vraiment de se pousser vers l'avant. Oui, je sais. J'essaie de trouver un sujet parce que la vidéo est merdique. Laissez-moi combler ma vidéo, les gars. Je suis obligé de chercher à la rendre intéressante pour gagner mon argent. Je n'ai pas le choix. Voilà. Je suis obligé de trouver des trucs intéressants à dire. Bon, ben voilà. Ce n'était pas le plus intéressant, mais j'ai essayé. Une fois où tu m'as dit « Ah, mais tu donnes des excuses pour ne pas aller au sport. Maintenant, je donne toujours des excuses. » À toutes les filles à l'école que je me suis moquée de vous pour vos règles, sachez que je suis sincèrement désolé. Je regrette. Vraiment, je regrette. Sachez-le. Ça veut dire qu'on passe ça ? Bon, l'anglais est devenu homme soja. Je ne savais pas que les joueurs de Liverpool mangeaient de ce pain-là. Bon, écoutez, il est passé dans le côté obscur, ma foi. Homme soja, homme tofu. Décidément, il faut croire que cet appareil est magique et transforme les hommes en homme soja, homme tofu. Il ne faudrait pas qu'on me le mette. Il ne faudra pas que je me transforme comme eux. Je pourrais du coup fermer cette chaîne YouTube du jour au lendemain. Non, on s'en passera. Un petit débrief ? Je crois qu'on doit débriefer, ouais. L'intensité de la douleur, c'était comme tu l'imagines, hein ? Franchement, ouais. Théoriquement, oui. Physiquement, non. Non ? Non, du tout. Je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être douloureux, quand même. On a juste envie que ça s'arrête, de se mettre dans une position. On a envie que la douleur, elle soit atténuée un peu. C'était exactement comme un peu les clichés qu'il y a sur les règles, le ventre barbouillé un peu. Moi, je voyais ça plus comme une manière de s'échapper. Par exemple, en cours, celle qui ne venait pas à la gym, pour nous, c'était une manière de s'échapper parce qu'on ne voyait pas ça si intense. On prenait un médicament et puis voilà, elle peut faire sa vie, comme il nous montre dans les pubs. Mais non, rien à voir. Moi, je suis contente qu'il ait vécu ça parce que c'était énervant au bout d'un moment. Parce qu'en tant que femme, en fait, les règles, et ça, j'ai remarqué, c'est quelque chose qui est vu de manière négative et on nous voit comme des fragiles. Sur ton quotidien, ça pouvait avoir quel impact, tes règles ? Genre, il y a des fois où en cours, vraiment, j'avais besoin de me lever tellement j'avais mal au ventre, etc. Mais du coup, tu es obligée de rester assise. Mais ça ne m'a jamais fondamentalement handicapée. Il y a des soirées où je ne suis juste pas allée en soirée parce que j'étais là, je suis juste trop mal et je n'ai pas envie de prendre un médoc et aller boire de l'alcool après. Donc, je ne suis juste pas allée en soirée. Après, je faisais beaucoup de danse et d'équitation avant et j'avais super mal. C'est impossible de faire de l'équitation avec les règles. Pour moi, c'était impossible. Tu as l'impression que c'est quelque chose que tu peux mentionner ouvertement. En fait, moi, je suis quelqu'un. Vraiment, je n'en parlais avec personne. Donc, même à l'école. Les gars, après, on va dire. Vous voyez, il y a une phrase de moi qui a fuité où je disais que je faisais l'accouchement les doigts dans le nez. Donc, je ne vais rien dire. Encore une fois, je ne vais rien dire. Vous savez quoi ? Je ne vais rien dire. Parce qu'après, encore une fois, on va dire. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Ok. Bon. Je ne vais rien dire. C'est vrai que pour le coup de l'accouchement, j'avais peut-être un peu abusé. Ok. Dans ce cas-là, je ne vais pas faire la même erreur avec les règles. Je n'irai rien. Parce qu'encore une fois, on va venir me tomber dessus. Je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Allez, on va les laisser un peu faire leur propagande, faire passer leur message. Allez, continuons. J'essaye de ne pas le montrer. Donc, je faisais semblant qu'il n'y avait rien. Tout allait bien pour moi, entre guillemets, alors que ce n'était pas le cas. Si j'ai très mal, je vais me shooter au Spasson et au Dolip et je vais prendre un max de trucs pour faire que tout va bien. Par exemple, pour le travail, c'est vrai que si je n'y vais pas à cause des règles, je dis genre je suis malade. Quand ma maman a dit que j'avais mes règles, c'est devenue une femme. Mais du coup, nous, on le prend bien, on est là, ouais, on est des femmes et tout. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière et on ne nous explique pas. Attention, ça peut faire mal. Ça, on ne nous prévient pas. Par exemple, moi, avec ma mère, on n'en parlait jamais. Donc, j'ai dû apprendre toute seule, en fait. Parce que si tu n'en parles pas avec ta mère, ni avec tes copines, ni à l'école, au final, on fait des recherches toutes seules. Et puis, on expérimente toutes seules, quoi. J'ai l'impression qu'on en parle assez, qu'on est assez informés, sensibilisés. Non, je ne trouve pas qu'on soit assez informés par rapport à ça. On nous fait comprendre que c'est comme ça. Et puis, voilà, les femmes, elles ont leurs règles, elles ont mal, point. J'ai l'impression, nous, les gars, c'est le tiers du sujet. On vit toutes la même chose, quoi. C'est dommage que les autres, les hommes, ne se rendent pas forcément compte et que ce soit minimisé, quoi. C'est pas que je minimise, encore une fois. Normalement, c'est sûr que je vais mieux gérer la douleur que toi. Non, voilà, encore une fois, on va dire, ouais, mais Alex, c'est pas... Oui, bon, ok. Voilà, on va encore me sortir la connerie que j'ai pu entendre, comme quoi les femmes gèrent mieux la douleur, pour après se contredire qu'un seconde après. Cette féministe, elle est incroyable. C'est selon les études, les femmes tiennent plus longtemps la douleur et juste après, c'est... Oui, mais selon les études aussi, on a prouvé que les hommes avouaient avoir mal beaucoup plus tard que les femmes. Donc, en fait, c'est totalement contradictoire. C'était contredit en l'espace de deux secondes. Encore une fois, des études qui se contredisent. Non, encore une fois, tout ce que je suis en train de dire, c'est que, oui, je vais mieux gérer la douleur des règles et, oui, je vais mieux le supporter. Oui, je ne ferai pas tout un cinéma comme ces hommes soja, hommes tofou, à me plier en quatre, c'est ridicule. Arrêtons deux secondes. Oui, ça fait mal, mais, encore une fois, on gère la douleur, il faut arrêter. Voilà. Cette propagande bidon-là, nous faire croire que les femmes résistent mieux à la douleur que nous, non, ça, c'est des conneries. Arrêtons deux secondes. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Et, encore une fois, je vais même vous dire une chose. On va laisser la vidéo parce que c'est... Vous savez quoi ? On va laisser la fin de la vidéo et puis, ensuite, on va développer un point intéressant. Et je pense que c'est trop méconnu encore. Il y a trop de maladies gynécologiques, notamment liées aux règles. On vient de découvrir presque que maintenant l'endométriose. On n'en parlait pas avant. Et moi, je trouve ça... Enfin, je trouve ça dingue qu'on ne se soit jamais penché sur les femmes avant. Les règles, ça fait partie de nos vies. Ça touche la moitié de l'humanité et c'est bien plus que du sang qui coule chaque mois. C'est aussi parfois des maladies ou encore des douleurs qui peuvent être très, très fortes. Mais alors, pourquoi ? C'est pas encore bien considéré par tout le monde. En Suisse, par exemple, les protections hygiéniques sont trois fois plus taxées que les produits dits de première nécessité, comme l'eau, les médicaments ou la litière pour chat. L'année passée, l'Écosse a décidé de rendre ses produits gratuits à toutes les personnes qui en ont besoin. Vous pensez que ce sera aussi le cas en Suisse ou ailleurs ? Donnez-moi vos avis en commentaire. En tout cas, moi, ça m'a fait trop... Bien, je vais revenir sur un point que j'avais développé il y a fort longtemps. C'est du coup, dans la mesure où les inégalités salariales existeraient. C'est vrai, selon les études, 3% des inégalités salariales sont inexplicables. Bien, ok, nous prenons note. Encore une fois, cette inégalité peut s'expliquer avec ce reportage. Oui, c'est cruel. Alex, t'es vraiment un enfoiré. T'appelles la nature pour justifier le patriarcat. Oui, oui, oui. Bon, allez. Passons toutes ces balivernes et toutes ces phrases assez simplées et vraiment, rentrons dans les détails. Ok ? Les inégalités salariales sont justifiées. Les inégalités salariales peuvent être justifiées. Je suis désolé. Vous avez le choix entre deux salariés. Un qui, potentiellement, une fois par mois, ne pourra peut-être pas venir au travail dû à des douleurs liées aux règles et l'autre n'ayant rien. Encore une fois, celui qui va recevoir le meilleur salaire, je pense qu'on le connaît. Je pense qu'on le connaît. Voilà, j'ai le choix entre deux monteurs, imaginons. Un monteur étant disponible cinq jours sur sept et l'autre, sept jours sur sept. Alors, excusez-moi, les gars, je ne vais pas faire d'état d'âme et je pense que vous savez lequel des deux... Excusez-moi. Lequel des deux, je vais engager. Ça ne fait pas de doute. Eh bien, c'est pareil avec les règles, c'est pareil avec les femmes, encore une fois. Je suis désolé, mais en suivant ce reportage, je ne peux que conforter la théorie que j'ai pu développer il y a de ça quelques semaines. Les inégalités salariées peuvent s'expliquer avec plein de points, dont celui-ci, les règles, les menstruations, qui sont un frein pour l'employeur. Alors oui, c'est cruel. Oui, je sais, c'est dur. Oui, je sais, la nature est injuste, mais ce n'est pas de notre faute, nous sommes des femmes, mais comment ? Oui, c'est bien beau tout ça, mais on s'en fout. Le capitalisme s'en fout, les patrons s'en foutent et les patrons ne veulent juste que du profit. Donc encore une fois, le business n'a pas de sexe. On s'en fout. On n'est pas là pour faire d'état d'âme, on est là pour faire du chiffre. C'est aussi simple que ça.